On va bien caler les choses pour que ça soit clair sur le terrain pour tout le monde. On reparlera un petit peu sur les principes du jeu off-blef sur la transition. Je laisse à Philippe le soin de revenir dessus. On a mis la compo de départ, on vous a remis quelques principes sur le bloc équipe. On a le ballon, on n'a pas le ballon. Mais ça, normalement, c'est quelque chose qui commence à être de plus en plus clair. Ce qui nous intéresse, c'est vous, c'est votre performance, votre capacité à jouer ensemble, votre capacité à faire bien jouer le partenaire, être collectif. On cherche des joueurs d'équipe. Tout le monde participer à la fête, tout le monde va apporter sa pierre à l'édifice. Le tout, c'est d'être déterminé, concentré, appliqué. Le football, c'est ça, c'est un jeu. On est là pour poser des problèmes à l'adversaire. Et eux, ils sont là pour la même chose. Donc, à nous d'être plus malin qu'eux, d'essayer de trouver les solutions et de leur poser un maximum de problèmes. L'idée, c'est d'observer un maximum de joueurs susceptibles, à un moment donné, d'être à nouveau vus et convoqués pour une étape supplémentaire et complémentaire. Mais celle-ci, au niveau plutôt régional. Donc, ça veut dire que ce qu'on recherche, nous, c'est des joueurs qui ont un potentiel, des capacités à aller sur l'étage et le rendez-vous supplémentaire. Aujourd'hui, c'est un premier rassemblement sur les garçons, entre l'équipe des Alpes et l'équipe, une des équipes de Provence. Donc, nous, notre objectif, c'est de continuer à observer et à voir quels sont les profils éventuels qu'on pourrait retenir pour le prochain rassemblement régional début janvier. Donc, certains pourraient être sur un profil dit à venir, effectivement, d'autres peut-être sur un profil élite. Ça, c'est l'expression de chacun qui le déterminera. Mais l'important, c'est que les garçons puissent s'exprimer le mieux possible dans un contexte de confiance sécurisant pour eux et qui, surtout, continuent à enregistrer, à emmagasiner de l'expérience à travers ce type de rassemblement. Allez, de l'avant, bleu ! Allez, allez, allez ! Je vous l'ai tiré là-bas ! On a gagné 3 dus, on a mené 1-0, après ils ont reçu le score 1-1, puis on a mis le deuxième, et le troisième, et après ils ont marqué un second but, ça fait 3 dus. C'est une fierté de représenter Herbel. C'est une fierté, parce que ça montre que j'ai un niveau pour jouer pour, et aussi pour le club, c'est une fierté de représenter le club. Je me suis senti à l'aise, et je suis content d'avoir représenté le district de Provence contre le district des Alpes. On a gagné 3-2, et c'est bien, il faut continuer comme ça, il faut travailler, c'est comme ça. C'est une fierté, parce que ça montre aussi à titre individuel que j'ai un bon niveau, et que j'ai le potentiel d'être dans des matchs comme ça. Les Alpes ont proposé un jeu qui était plutôt basé sur de l'athlétique, mais petit à petit, a développé un football qui était assez intéressant. Des occasions, un résultat qui reflète le match, un 3-2, et puis la Provence. Un jeu beaucoup plus technique, très réactif à la perte de balles, et agressif sur le porteur de ballon. On était plutôt sur deux équipes à profil à venir, mais bon, cela n'est pas figé. Sur les sélections de ligues, cela peut bouger encore beaucoup, et certains profils peuvent encore basculer sur des profils élites.